Les cahiers de la ville responsable, en partenariat avec Enedis, vous présentent le débat participatif Linky. Connaissez-vous le compteur Linky ? Il est petit, il est communicant, c'est le nouveau compteur électrique Linky. Pourquoi déployer des compteurs Linky ? Afin de maintenir le niveau de qualité de son service, Enedis, distributeur d'électricité, remplace un matériel devenu obsolète, parfois vieux, de plus de 40 ans. Le déploiement de ce compteur chez les particuliers et les entreprises entend aussi répondre à l'évolution réglementaire européenne et nationale, apporter un service plus souple aux usagers, accompagner la transition énergétique. Comment s'opère le déploiement de Linky ? Ce déploiement industriel majeur est piloté par Enedis. Depuis 2015, 14 millions de compteurs ont été posés. Et à l'horizon 2021, 35 millions seront remplacés. De nombreux pays en Europe et dans le monde connaissent des déploiements de compteurs similaires. Qui est Enedis ? Service public de distribution de l'électricité, Enedis amène l'électricité chez les particuliers, quel que soit le fournisseur choisi. Quelles sont les caractéristiques de Linky ? Selon Enedis, Linky permet d'optimiser le réseau dans le sens de l'intérêt général, tout en apportant des avantages pratiques au quotidien pour les consommateurs avec, à la clé, un emménagement simplifié, un relevé de consommation sans dérangement, une détection plus rapide des pannes, la possibilité de mieux maîtriser sa consommation d'électricité, une évolution permettant aux fournisseurs d'électricité de proposer de nouvelles offres tarifaires compétitives, une facilité pour les particuliers qui produisent de l'électricité, la consomment ou la revendent et la réinjectent sur le réseau. Quelles sont les interrogations des consommateurs ? Le déploiement du compteur Linky suscite quelques résistances, craintes et polémiques dues pour certains aux aspects sanitaires liés au fonctionnement du compteur, au respect de la vie privée et de la confidentialité des données récoltées, au risque d'incidents d'origine électrique, à la possibilité ou non de refuser le compteur, au coût du programme national de déploiement et son financement, ou encore à la démarche de pause et à la relation clientèle. Pourquoi organiser un débat participatif ? Il s'agit pendant ces deux mois de débat d'écouter les citoyens et mieux les informer sur les tenants et aboutissants du compteur, Trouver si possible ensemble des solutions pour optimiser les modalités de mise en œuvre du compteur, afin que Linky s'intègre mieux au quotidien. Comment s'organise le débat ? Les cahiers de la Ville responsable, en partenariat avec Enedis, ont souhaité mener un débat ouvert, constructif, concret et transparent, avec, comme pièce maîtresse, le comité du débat participatif Linky, présidé et animé par Michel Chevalet. Il est constitué d'experts et de personnalités indépendantes. Son rôle est d'encadrer le débat et répondre aux citoyens. D'autres éléments viennent compléter le dispositif. Neuf conférences de citoyens, dans trois communes de tailles différentes, en Normandie, en Occitanie et en Ile-de-France, pour réfléchir ensemble, proposer des pistes d'amélioration aux modalités de déploiement et rendre concrets les usages et services attendus. Une enquête participative partout en France pour poser les termes du débat. Un site Internet et des médias sociaux pour s'exprimer, contribuer, suivre le débat et faire des propositions. Rendez-vous au débat participatif Linky du 1er octobre au 30 novembre. À l'issue du débat participatif, le Comité national en dressera un bilan et formulera un avis qui sera transmis à Enedis, lequel exposera les mesures qu'il entend prendre suite à cette concertation. Informez-vous et participez sur le site dédié au débat participatif Linky, ainsi qu'au sein des pages dédiées sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !